Bienvenue pour cette quatorzième capsule d'Écologie intégrale. Cette semaine et les suivantes, nous nous laisserons interpeller par le cri des pauvres. Nous allons accepter de vraiment tendre l'oreille pour entendre ce cri, c'est-à-dire constater, nous laisser toucher par toutes les inégalités qui affectent nos frères et sœurs en humanité. Nos nombreux frères et sœurs qui n'ont pas accès à un logement décent, qui souffrent de la faim, dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école, qui sont jetés sur la route par des crises climatiques et par des guerres. Tout d'abord, un petit passage par la Bible. Cain vient de tuer son frère Abel et Dieu lui demande, « Où est ton frère? » Cain répond, « Suis-je le gardien de mon frère? » Excellente question, « Où est mon frère? Où est ma sœur? » « Suis-je leur gardien? » Le Christ répond très clairement à cette question, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et un peu plus loin, Dieu va dire à Cain, « Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » Je trouve ça extraordinaire de mettre ensemble un cri qui monte du sol, mais qui est en fait le cri du frère qui a été éliminé, qui a été tué. Et comme l'a dit souvent le pape François, « Le cri des pauvres et le cri de la terre sont un unique et même cri. » On a regardé toutes les conséquences de la maltraitance de la terre, mais ces conséquences-là sont subies en premier lieu par les plus pauvres. Le pape François, dans l'eau date aussi, exprime ça très clairement. De fait, la détérioration de l'environnement et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète. Ça se trouve au numéro 48 de l'encyclique Laudato Si. Sur quoi notre monde est-il construit? Comment fonctionne notre monde dans beaucoup de cas? Est-ce que c'est pas sur l'accumulation des profits et sur l'accumulation de la richesse? Et là, quand on regarde ça, on voit que les situations sont vraiment très inégales. Je vais vous citer quelques chiffres qui proviennent d'Oxfam. Les huit hommes les plus riches de la planète accumulent autant de richesse que la moitié, la moitié de la population la plus pauvre. C'est une disproportion absolument efferente et je dirais scandaleuse. Les 1 % les plus riches ont autant que 99 % de la population mondiale. Les 10 % les plus pauvres ont augmenté leur revenu en moyenne de 3 $ par année entre 1988 et 2011. Pendant ce temps-là, le 1 % des plus riches a multiplié ses revenus par 182 fois. Si on regarde l'homme le plus riche au Vietnam gagne en une journée ce que ça prend à l'homme le plus pauvre 10 ans pour gagner. Donc c'est pas des petites différences, ça. C'est absolument astronomique comme différence. Et là, le pape François, dans le même numéro 48 qui était cité tout à l'heure, donne un premier exemple. Il va dire, par exemple, l'épuisement des ressources de poissons nuit spécialement à ceux qui vivent de la pêche artisanale et qui n'ont pas les moyens de la remplacer. Les grandes compagnies de pêche qui arrivent avec des chaluts, avec des équipements qui vont aller racler le fond de la mer et tout ramasser, si une zone devient vide de poissons, ils vont se déplacer ailleurs, ils vont trouver le moyen d'aller exploiter une autre zone. Mais les pêcheurs artisanaux, ceux des pays pauvres, qui ont des moyens rudimentaires, qui ont des petites embarcations, ne peuvent pas faire ça. Alors la situation est tout à fait dramatique aussi au point de vue des stocks de poissons. Il y a 80 % des espèces de poissons qui sont exploitées à leur maximum ou plus. Ou plus, ça veut dire qu'on cueille des poissons, si on peut dire, plus vite que les poissons peuvent se reproduire. Il y a 30 % des espèces qui sont dans un état d'effondrement total. 90 % des gros poissons ont disparu entre 1950 et 2010. Et au Québec, on connaît la situation de la morue, dont les populations ont décliné de 99 % dans les dernières décennies. Donc c'est une situation gravissime et qui, encore une fois, affecte les plus pauvres en premier. Et il y a un chercheur de l'Université Laval qui affirmait à ce sujet « La protection des océans est un échec permanent de l'espèce humaine ». Ces choses-là ne se passent pas comme par hasard. Il y a derrière ça des intentions de profit, de recherche de richesse rapide sans se soucier des conséquences à long terme. Regardons un autre exemple, celui des mangroves. Qu'est-ce que c'est un mangrove? C'est un riche écosystème qui se trouve dans les ondes intertidales, c'est-à-dire dans les ondes au bord des océans où l'océan entre en contact avec la Terre. Donc c'est comme un genre de marécage ou de zone qui est périodiquement inondée par les eaux salines. Donc c'est un milieu humide qui est composé d'une richesse incroyable d'arbres, de plantes et de toute une vie aquatique. Il y a beaucoup de poissons et de toutes sortes d'espèces qui se trouvent dans le mangrove. Et c'est un écosystème qui est d'une extrême importance pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour cette biodiversité qui est abritée dans le mangrove, mais aussi parce que les mangroves, comme tous les lieux humides, sont de puissants filtres qui nettoient l'eau. Et aussi, ce sont des zones tampons qui permettent de résister beaucoup mieux à la hausse de l'eau, au tsunami, à tout ce qui est danger d'inondation. Donc ce sont des zones vraiment cruciales. Et là, ce qu'on apprend en regardant quelques données, c'est que les mangroves sont très menacées. Il faut savoir que les mangroves se trouvent à 90 % dans les pays pauvres. Et dans 26 % de ces pays-là, les mangroves sont dans un état critique. Parce qu'on empiète sur ces milieux-là pour la construction, pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce que ce sont des zones où on va pratiquer beaucoup d'aquaculture. Par exemple, la culture de la crevette. Et l'aquaculture est une activité qui est très, très polluante et qui détruit peu à peu les mangroves. En 50 ans, il y a peut-être un quart des mangroves qui a été perdu. Et je me souviens, moi, d'avoir entendu au Forum social mondial de 2016, dans un atelier qui était parrainé par Développement et paix, d'avoir entendu une partenaire de Développement et paix qui décrivait la situation très concrète de la population au Honduras qui voyait sa vie, son mode de vie qui dépendait de la pêche dans les mangroves menacée par la culture de la crevette. Donc, la crevette cultivée par des compagnies pour l'exportation qui est en train de détruire des milieux très, très riches. Je peux vous amener aussi aux Philippines où la baie de Manila qui est un mangrove aussi très important là-bas qui est en train de disparaître. Et les évêques des Philippines sont sensibles à cette question-là et l'ont dénoncée. Rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule suivante où là, nous regarderons plus spécifiquement la question de la faim, la si importante question de la faim. est-ce que vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada